Alors là, pour ce spectacle particulier, l'inspiration, la source d'inspiration, c'est la musique de Thierry Boulanger. Il y a déjà une espèce de complicité, une espèce de connivence qui se fait et qui vient alimenter immédiatement l'inspiration, la direction de jeu, la direction de mouvement. En fait, quand on crée quelque chose, il faut trouver une porte d'accès. Et là, c'était inespéré pour moi parce que je connaissais ces musiques, j'adore ces arrangements. Et donc, j'avais déjà cette porte d'entrée. En dehors, bien entendu, de Sherlock et de tout ce que ça peut véhiculer comme imaginaire, etc., bien sûr. Mais déjà, à la base, je savais que musicalement, j'aime beaucoup sa façon de jouer justement avec les syncopes, avec les rythmes, avec les bascules, avec les... Voilà, il y a déjà énormément de mouvements inscrits dans la musique même de Thierry. En fait, évidemment, je travaille avec les enfants du CREA exactement de la même manière qu'avec les professionnels. C'est-à-dire que je mets énormément l'accent dans mon travail sur l'échauffement. Pour moi, c'est mon terreau. Tout ce que j'instille comme règle de jeu, comme intention de jeu, comme qualité de mouvement, je l'instille à travers l'échauffement. Et à partir de là, je tire les fils dans une direction particulière en fonction du livret, en fonction de leur âge ou en fonction de... Est-ce que j'ai affaire à des anciens du CREA ou à des tout jeunes qui viennent d'arriver ? Mais, voilà, à la limite, tout mon travail de recherche passe énormément par le travail sur ma préparation d'échauffement. C'est de trouver sa place d'artiste pédagogue. C'est-à-dire que j'accorde énormément de place à une relation particulière avec chacun des enfants. C'est-à-dire qu'au tout début d'année et même en cours d'année, je me fais forte de me dire « Tiens, cet enfant-là, il serait vraiment heureux pour lui, par exemple, qu'il lâche tout particulièrement telle zone du corps ou telle autre qui est exagérément inhibée, par exemple. » Vous voyez ? Et donc là, tous ces questionnements, je me les pose intérieurement et je me dis « Comment ? Qu'est-ce que je vais trouver, moi, comme clé qui vont faire que cet enfant va pouvoir un tout petit tour de clé ? » Un tout petit tour de clé et « Ouh ! » Et la fantaisie sort, l'imaginaire s'envole et ça y est, l'enfant récupère peut-être son corps, son audace et son aplomb pour affirmer ses idées, sa, comment dire, l'amplitude de son corps dans l'espace. Voilà, donc il y a pour moi d'une part un énorme travail de cet ordre qui peut être, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, disons pédagogique, savoir lire un corps, lire un regard, lire peut-être un petit quelque chose chez cet enfant qui pourrait venir entraver le travail artistique. Donc il y a toute cette lecture-là auprès de chaque enfant que je m'applique à faire, puis après, dans un deuxième temps, effectivement, il y a la démarche purement artistique qui, elle, doit être peut-être un petit peu plus, comment dire, droite, un peu comme le, j'aime beaucoup, l'image du pendule de Foucault, il y a le fil, il y a le pendule au bout, donc pour moi, la bonne place du pédagogue et de l'artiste pédagogue, elle est là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas oui, peut-être, il faut voir, oh, non, elle est là. Voilà, donc ce qu'on propose artistiquement, ça doit être centré, ceux qui ne peuvent pas, ce n'est pas grave, ils pourront peut-être l'année d'après, mais moi, je trace mon chemin artistique sans, voilà, en essayant d'associer à cette direction ceux qui sont mûrs et prêts à partir sur ce chemin artistique. Alors, la particularité sur ce spectacle précis, c'est qu'il y a d'une part le directeur musical et directeur du Créa, Didier Brougemann, avec qui maintenant nous avons 20 ans de complicité, donc d'une part, il y a le côté très très agréable d'oeuvrer ensemble sans parfois avoir même besoin de se parler, c'est-à-dire qu'on se comprend par sources souterraines, sources telluriques franchées. Et puis, il y a par exemple Jean-Michel Fournirot que j'ai découvert à travers les répétitions et ce début de travail avec les enseignes du Créa que je ne connaissais pas. Et donc, voilà, apprendre à se connaître, à travailler, chaque metteur en scène a sa façon très particulière de travailler avec un ou une chorégraphe. Donc en fait, au début, il faut être assez, comment dire, essayer de sentir tout de suite intuitivement. quelles seraient ses attentes ? Comment va se passer le maillage dans la relation avec lui ? Est-ce que, sur quoi on peut vraiment collaborer à deux ? Où sont les espaces où lui aimerait, je sens qu'il aimerait être plutôt meneur et puis moi, j'ajuste ? Voilà. où est-ce qu'on fait route tout à fait parallèle ensemble ? Où sont les espaces où il me laisse totale carte blanche ? Voilà. Donc au tout début de la collaboration avec un metteur en scène qu'on ne connaît pas quand on est chorégraphe, c'est ça qu'il faut essayer de sentir. C'est un travail qui se fait vraiment petit à petit et qui se nourrit après, justement, de l'imaginaire des enfants, l'imaginaire du metteur en scène qui vient se mêler au mien, qui rebondit, etc. Donc en fait, le trappoter un spectacle tel que ceux du Cria généralement, c'est vraiment des histoires de rebond, de renvoi, d'énergie, d'idées, de dynamisme, d'inspiration mutuelle qui fait que, petit à petit, comme dans une mangolfière, le spectacle décolle, décolle et qu'on arrive à un produit final qui a un sens parce que c'est un sens commun. Voilà. Donc tout ce que nous, nous devons mettre en place artistiquement, que ce soit à travers le chant, le jeu théâtral, le mouvement, l'interprétation théâtrale ou musicale et gestuelle, c'est vraiment de faire en sorte que l'enfant se révèle à lui-même. C'est pour ça que le petit noyau des échauffements est très important. C'est un peu comme une chambre, la chambre où on a son intimité, où on n'a pas peur de faire des choses parce qu'on est en sécurité dans cet espace contexte où ils savent qu'ils peuvent prendre des risques, prendre des risques en osant interpréter tel personnage, faire tel mouvement, se lâcher, s'abandonner, se livrer à la vérité de l'argument théâtral sans retenue. Et à partir du moment où nous avons créé cet espace sécurisant pour eux, où ils vont pouvoir se révéler à eux-mêmes cette énergie, cette lumière que ça va créer chez eux, ce plaisir à interpréter va passer auprès du public. Donc l'émotion que l'enfant va se sentir autorisé à exprimer va forcément par rebond se répercuter sur le spectateur qui est tout ouï, tout oeil ouvert à se dire qu'est-ce qu'ils vont nous raconter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada